Avant la crise 2010-2011, Babou a créé un faux gouvernement fantoche qui n'a jamais été reconnu. Kouane Katina, Akumbo, c'est des faux ministres. Damana Picasse, le rébelle de la CEI. Si le vieux Pek Babou m'est passé au tribunal, c'est pas toi. Le gouvernement de Babou, Laurent, c'est un gouvernement qui a rattrapé sa jeunesse, un rétat de jeunesse. Pas d'hypocrite que vous êtes depuis quand le soi-disant le PDCI poste ou parlant bien de Laurent Babou du FPI. Pas d'hypocrite que vous êtes depuis quand le GPS de Soro parlant bien de Babou Laurent. Pas d'hypocrite que vous êtes depuis quand le FPI de Babou Laurent parlant bien du PDCI, de Bédié ou du GPS de Soro. Vous n'avez même pas honte. RACP, RDE ou rien. Roi, Massou. C'est pas parce qu'on a peur des prisonniers militaires de guerre et les chefs de file. Non, c'est parce que vous êtes comme des moustiques. Malgré que le RHDP est grand et fort, qu'on peut écraser les moustiques. Mais on a aussi peur des piquets de moustiques parce que vous êtes gédants. On ne voudrait pas que vous ne ralentissiez dans notre programme de développement. L'hypnose en politique. Hypnotisez la population. Car Babou est très fort dans ça. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est pour dire, prendre votre science. Vous trafiquez comme on est dans le jargon de nous-ci. Jouez sur des petits mots sensibles. Pour que vous, la population, vous soyez touchés. En gros, c'est du mensonge. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, le gouvernement de Babou a été le plus nul des gouvernements. Incohérence. Ce qu'ils ont dit là, ils n'ont pas fait. Toujours trouver bouquet mystère, des excuses. Toujours mettre la faute sur les autres. C'est quel gouvernement ça ? Ce qu'ils n'ont pas pu faire, qu'ils étaient opposants. C'est ce qu'ils ont rattrapé. Chercher les femmes, délapider l'argent, les bois de nuit, la belle vie, la famille du RHGP. L'histoire raconte que le 18 février 1990, la marche du FPI, Simone Babou et Babou Laurent. Nous avons été attaqués. La marche a été dispersée. Mais dans une violence incroyable. Ce 18 février 1990, le président de la République, le père de la nation, Féphélix Fébonnier, a validé cette marche-là. Son Excellence Alassane Ouattara, étant Premier ministre, a validé cette marche-là. Donc, un dont tout, il a toujours attaqué. Bon, ils sont opposants. Vous vous êtes fait attaquer comment ? Je me trouvais aux côtés de Laurent. Ça a été terrible. Lui a échappé à la mort. Quelqu'un a tiré sur lui. Et c'est une dame à côté qui a reçu la balle et qui est tombée. Ici, le FPI nous dit que c'était très, très tendu cette marche-là. Quelqu'un a échappé à la mort. Quelqu'un a tiré sur lui. Et c'est une femme qui a pris la balle à sa place. Je pense qu'à cette époque-là, on a réussi à l'attraper. Mais quelqu'un qu'on a voulu tuer dans la marche, qu'on réussit à l'attraper après pour emprisonner. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le tue pas ? Il y a quelque chose qui louche et qui cloche. Maman Simone Eivé, tu n'as pas dit que tu aimes défendre Bambou ? Et exagérer, rajouter ce qui n'a pas existé dans vos explications. Ça, c'était normal. C'était autrefois. Maintenant, c'est les simonistes et les dors. C'est le combat. Sans pitié. Bambou n'est plus opposant. Donc maintenant, il est président de la République en 2000. Voilà de quoi Bambou se plaint. Les marches qu'il trouvait normales étant opposants. Lui étant président maintenant, il ne trouvait pas ça normal. Voilà ce que Bambou dit quand le RDR marche. Bambou dit... L'ordre est donc donné aux policiers, aux gendarmes, aux militaires de toutes les armes. Seulement des militants du RDR qui marchaient, qui manifestaient. Un ordre a été donné à toute l'armée de Côte d'Ivoire. Hé Bambou, c'est impossible de manifester, de marcher. Avec ça, vous vous plaignez. De se poser par tous les moyens, partout, sur l'étendue du territoire national. Lui-même, il donne l'ordre aux policiers, aux gendarmes, aux militaires de se poser par tous moyens, sur tous l'étendue du territoire. Donc si on t'a attrapé, on t'a violé, on t'a chicoté, on t'a tué, c'est zéro. Tu es mort, cadeau. Au sommaire des troubles. Pour nos frères qui ne connaissent pas le sommaire des troubles, c'est aujourd'hui, là, quand les gosses sortent, là, les bêtises qu'ils font, les conneries qu'ils font, là, la désobéissance civile, là, c'est ce qu'on appelle ce sommaire des troubles. C'est pas moi qui ai dit, on va demander à Bambou qui sont ces sommaires des troubles, là. Les militants du RDR, armés, ont cassé, ont brûlé. Tout ça parce qu'un seul agent a été égorgé. Et un agent qui travaille dans ce centre a été égorgé. C'est ce qu'on appelle un gouvernement de désordre. Moi, la chose, c'est toi qui te mets devant les écrans. Tu excites la population et tu mets en confiance l'armée, tes militaires, tes gendarmes. J'étais déjà président, il fallait laisser ton ministre de la sécurité l'annoncer. Quand la police m'a pris, les physiques me frappaient avec des bras. Mes nuits, prends et m'attrape, mets dans ce d'une femme. À cette masse du Indien, les femmes ont été violées, battues. Et le gouvernement de Bambou Laurent a approuvé cela. Ils ont dit que c'était normal, que ceux qui ont fait ça, ils avaient des raisons. Écoutez bien la première dame s'expliquer. La classe internationale s'est fait l'écho des cas de viol survenus ici. Il y en a eu certains. Tous ces cas de viol ont été totalement banalisés. Est-ce que ce n'est pas assez regrettable de banaliser aussi des actes aussi répréhensibles que le viol ? Surtout le viol des femmes. Pendant la marche du Indien, ces cas de viol ont été banalisés par le gouvernement de Bambou. Écoutez bien ce que la première dame donne comme réponse. Elle reconnaît. C'est vrai, c'est vrai. Mais il faut dire que ces cas de viol se sont produits dans un contexte politique assez spécifique. Voilà. Oui, mais est-ce qu'on doit tenir compte de l'appartenance politique d'une violée ? Ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas l'appartenance politique de la violée. Le problème, c'est pourquoi les gens manifestaient. Qu'on a dit que le gouvernement de Bambou le reprenait pour cible le RDA et les Djoula, pourquoi vous avez dit que c'est faux ? À quel moment ces viols-là se sont produits ? Dans la mesure où les Ivoiriens désapprouvaient totalement. Donc dans la mesure où les Ivoiriens désapprouvaient totalement, les raisons de cette marche-là, on pouvait violer sans problème. On pouvait tuer sans problème. Et ça ne va pas quelque part. Les raisons de ces manifestations. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il y a eu l'amagame politique, il y a eu la désapprobation de la population. Les gens se disent un peu eux-mêmes qui ont cherché cela. Donc ici, le gouvernement accepte que la population ivoirienne attaque eux-mêmes leurs propres frères sur le territoire. Et eux, ils valident sous raison.